Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire de quoi on va parler aujourd'hui ça fait un peu plus d'un mois que j'ai mis en place ce que j'ai appelé les revenus passifs c'est à dire de la pub uTip les liens d'affiliation et le magasin spread shirt pour vendre les t-shirts il est temps d'aller voir un peu les statistiques et de voir qu'est ce qui se passe avec tout ça et de faire un peu un point allez c'est parti alors On va d'abord aller sur youtube pour regarder un peu les stats donc 12000 abonnés 1,2 millions de vues Merci à tous ceux qui les regardent et on va aller dans analytics on voit que globalement c'est plutôt très positif 1,5 millions de minutes de vues plus 4,16% en vue on est à 121 milles plus 11% alors la durée de visionnage est un peu en baisse et les revenus 137 dollars plus 57% on va aller voir un peu plus près les revenus 137 dollars les épisodes qui marchent bien 7,40 dollars certains vlogs aussi même certains mini épisodes ok et on va aller voir un peu les données sur les annonces donc en gros sur 250 dollars qui a été générée et en gros à peu près la moitié des lectures ont été monétisées donc 53 000 sur 100 000 à peu près et un cpm un peu en dessous de 4 dollars ce qui est vraiment très bien on a un peu plus de détails sur les différentes vidéos alors je vais ouvrir un petit ici et donc pour youtube on est à 137 dollars alors c'est pour une période de 28 jours mais ensuite on va aller voir utip donc le principe de utip vous allez regarder une petite pub et si vous allez jusqu'à la fin pif paf pouf ça me fait 10 centimes donc là on est à 770 euros 40 ce qui est complètement starboss alors adrien de utip m'a envoyé des stats alors ce qu'il faut savoir c'est que utip c'est en version alpha c'est même pas en version bêta et donc depuis le 8 septembre donc sur un mois il y a eu 6613 vues ce qui veut dire 660 euros là ça fait combien de jours ? à peu près 22 euros par jour 661,30 et c'est pour 30 jours ce qui veut dire 22,04 par jour ok je vais sortir aussi la calculer ok donc ça c'est notre 12ème source de revenus du type ça marche très très bien merci beaucoup à tous ceux qui vont cliquer sur les petites pubs ce qui permet de faire un petit peu de gros ouf voire même de faire beaucoup de gros ouf en fait l'élément suivant ça va être Amazon donc je mets des liens d'affiliation sur certaines de mes vidéos qui me génèrent un revenu quand vous cliquez quand vous achetez j'ai un pourcentage de ce que vous avez acheté vous ça vous coûte rien mais moi ça me rapporte un petit peu et donc donc là ça fait à peu près un mois puisque j'ai commencé à peu près le 13 ou le 14 et sur un mois il y a eu 64 commandes 62 ont été livrés ce qui a rapporté c'est pas le truc complet là c'est depuis le début du mois alors on va aller regarder le rapport complet le rapport complet il y a eu 113 articles commandés 105 expédiés 4542 clics 77,61 euros et un taux de conversion de 2% et demi ce qui est très très bien donc en gros Amazon quoi dire sur Amazon ? alors ce qui est intéressant sur Amazon c'est de voir justement la grille tarifaire donc ça c'est le site UK FR voilà donc en gros tout ce qui est informatique produits électroniques jeux vidéo etc nan 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 il vous reverse 3% jeux et jouets, cuisine, bricolage bricolage c'est un peu le domaine qui m'intéresse 5% maison, livres, ebook, kindle, sport et loisirs, dvd, blu-ray, jardin 7% tout autre vêtements, chaussures, bijoux, montes, bagagerie Amazon, mode, private, label, femme, homme et enfant 10% et tous les autres produits 3% moi en général je me prends une marge qui est entre 3 à 5% alors leurs stats sont pas génialissimes c'est pas bien clair alors, ah voilà, ça c'est intéressant ça c'est intéressant qu'est-ce qui a été commandé ? le livre la fin du travail du scotch bleu des piles du rouleau de papier abrasif je sais même pas ce que c'est en fait les bouquins ça marche pas mal ce qui m'a rapporté le plus c'est des trucs qui sont liés à l'automobile et ensuite les livres cuisine et maison, outil et matériel il y a eu pour, en fait j'ai grâce au lien j'ai généré pour 1500 euros le chiffre d'affaires et donc je touche 77 euros ok, donc en gros en moyenne sur Amazon je suis à peu près à 5% ça c'est la deuxième source de revenus, enfin c'est la troisième source de revenus qui est Amazon et la dernière c'est spread shirt qui est l'endroit où j'ai laissé plusieurs designs pour faire pour que je puisse vendre des t-shirts donc il y a eu 8 produits qui ont été vendus t-shirt, t-shirt, t-shirt donc en gros il y a eu 4 t-shirts vendus et 4 sweats qui ont été vendus et ma commission de 47 euros 25 donc si on récapitule YouTube, un peu plus de 100 balles donc 4,10 euros par jour uTip, 660 euros pour le mois en gros 22 euros par jour en moyenne Amazon, 77 euros, 2,58 euros par jour et spread shirt, 47 euros ce qui veut dire 1,57 par jour j'ai pas fait les totaux, il faut que je les fasse ça fait un total de un peu plus de 900 euros je divise ça par 30 ce qui veut dire ça fait à peu près 30 euros par jour 30 euros par jour, 900 euros par mois alors en sachant que les 2 tiers viennent de uTip mais c'est beaucoup plus que ce que je pensais vraiment beaucoup plus et même à 300 euros par mois ce qui veut dire 10 euros par jour c'est quand même quelque chose de vachement intéressant je pense que c'est un début je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ça et pas spécialement que sur les vidéos il y a d'autres projets que j'ai envie de lancer dans les mois qui viennent qui risquent eux aussi de ramener des revenus passifs je pensais que c'était intéressant de partager ça avec vous pour vous donner des vrais vrais chiffres je pense que uTip c'est juste parce que vous êtes géniaux et que la communauté est super sympa et ils sont prêts à passer un peu de temps à justement cliquer sur des pubs pour rapporter un peu de pognon et pour que je puisse m'acheter un peu de matos avec et pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel et je compte pas vraiment là dessus sur le long terme je pense que il y aura peut-être un effet de fatigue et d'effritement mais globalement ça veut dire que si je prends tout en compte la pub, Amazon, les t-shirts, 300 balles par mois ce qui est plus que correct que dire d'autre ? alors il y a évidemment plein de sujets qui sont super intéressants et qui vont venir comment est-ce qu'on déclare ça aux impôts ? quels sont les statuts ? est-ce que ça dure dans le temps ? comment se créer d'autres revenus passifs pour pouvoir se libérer un peu de la vie standard par CDI à temps plein ? toutes ces questions-là c'est des questions qui je pense sont vachement intéressantes que je vais creuser dans les mois qui viennent et évidemment je vais vous donner des vrais chiffres puisque plutôt que des gens alors j'ai regardé des vidéos sur Youtube de revenus passifs où les mecs ils sont là en train de se pignoler en disant j'ai 28 revenus passifs le problème que j'ai avec ça c'est qu'ils ne donnent pas de chiffres ils ne donnent pas d'exemples précis moi au moins je donne les exemples et je donne les vrais chiffres je trouve ça vachement bien et je suis vraiment étonné par les chiffres je pensais que ça allait être 10 fois inférieur à ça tant mieux et continuons dans cette voie je remarque de plus en plus des commentaires légèrement désobligeants je m'étais préparé mais quand même ça picote un peu c'est pas grave je savais que ça arriverait c'est arrivé c'est pas parce que je fais du pognon que je ne vais pas continuer à faire ce que je fais et je ne vais pas non plus spécialement jouer à la pute à pic c'est vrai aussi que j'ai tendance à expérimenter avec les formats en particulier sur les mini épisodes voilà certains ça leur plaît pas j'ai failli pour la blague faire un épisode où je me filmais en train de plier mes draps et laver mes caleçons juste pour faire chier mais je me suis dit que c'était peut-être un peu mettre de l'huile sur le feu c'est pas grave moi mon but il est aussi d'encourager les gens à expérimenter ça créer du contenu partager c'est jamais une mauvaise chose et si vous pouvez ben monétisez faites vous un peu de pognon il n'y a pas de mal à ça comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire toutes les instructions pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires et si tu veux continuer à suivre les aventures de la monétisation et les revenus passifs et ben il faut que tu t'abonnes tu peux aussi comme certains barbus comme par exemple Guy Neuville qui est allé bouffer chez Air France je sais pas pourquoi il m'envoie ça comme message tu peux aussi aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de nous acheter plein de matos pour te proposer des épisodes trop top voilà c'est tout pour cet épisode spécial revenu passif combien que c'était que j'ai gagné j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous J'espère que ça va